Sous-titrage Société Radio-Canada C'est l'équipe de Rachel Landry, Frédéric Dion et Guy Mongeon Pierre Laguerre qui ont préparé un petit montage qui nous présente donc cette première période de la radio qui débute en 1896. On vous revient un petit peu plus tard après ce montage. Chers auditeurs, bonjour. Pour cette folle histoire de la radio de l'école radio CBL, vous êtes en compagnie de l'équipe des pionniers avec Guy Mongeon, Pierre Laguerre, Frédéric Dion et Rachel Landry au micro. Pour faire l'introduction de notre émission, nous avons le privilège de vous parler à partir d'un micro RCA Victor de type 67X utilisé vers 1945 et dans lequel il faut parler très fort. Cette trouvaille a été faite au Musée des Andes et Mille Berlinaires, située au V50 de la rue Lacasse à Saint-Henri. Madame Nicole Gloutier qui nous a fait une visite qui était passionnante de l'exposition du gramophone au satellite, vous invite au musée les vendredis, samedis et dimanches de 14h à 17h. Et maintenant, en route pour ce grand voyage à travers le monde des pionniers de la radio. Amateurs de sciences, bonsoir. Bienvenue à votre émission favorite, Tour du Monde avec mes savants chéris. Ce soir, nous nous transportons en Italie à la rencontre du jeune beau et brillant Guglielmo, Marcoli. Mais avant de pénétrer dans son bouillonnant laboratoire, voici un mot de votre commande leader. Vos armoires sont vides et vous êtes affamés. Essayez les nouvelles pâtes, Marconi & Cheese. Fidels auditeurs, c'est l'heure de la récapitulation scientifique. Il y a deux semaines, votre émission favorite nous avait tous amenés en Allemagne. Nous avons vu comment le savant chéri allemand, Heinrich Hetz, avait découvert les ondes. La semaine dernière, notre voyage nous a mis en France, à la rencontre du génial Édouard Branly, cohérent inventeur du cohéreur, ce truc calimaï qui détecte les ondes. Cette semaine, notre grand voyage à travers la science nous amène en Italie, chez Guglielmo Marconi. Il y a des jours où tout ne tourne pas, même pour un jour. Notre jeune homme vient d'apprendre qu'il s'est fait damer les pions par le russe pour pauvres, premier à utiliser une antenne. Pour même se décourager, Marconi retrouve ses manches. Notre génie passionné travaille même au risque de sa vie. Eureka ! 12 décembre 1901, Marconi, stop, traverse l'Atlantique. Avec son système TSF, stop. 23 août 1904, inaugure, stop, ration du poste TSF de la presse, stop. Seul journal québécois à contrôler, stop, son propre poste TSF, stop. 1906, Fessenden établit la première liaison, stop, en Morse, stop. Dans les deux sens, stop, à travers l'Atlantique, stop. Veille de Noël 1906, première émission radio-vocale et musicale au monde. Par les haut-parleurs de TSF depuis le Massachusetts, Fessenden s'adresse aux marins jusque dans les ports des Antilles. Sous-titrage Société Radio. Sous-titrage Société Radio. 1914, Première Guerre mondiale. Fessenden s'enroule. Il offre au gouvernement canadien la libre disposition de ses inventions. Il part pour Londres dans son uniforme de soldat, dans ses poches des plans. C'est tout arrivé en Angleterre et réalise une antenne directionnelle capable de repérer les aéronefs. À peine cet appareil est-il en service, qu'il plonge dans un sous-marin en opération pour y mettre au point un instrument de sondage par écho, véritable ancêtre du sonar. Pour une grande partie, les alliés doivent la victoire à ces deux inventions de Fessenden, ces grands oubliés de l'histoire de la guerre et de l'histoire de la radio. Chers auditeurs, restez avec nous, vous serez à l'écoute de Sentimental Institution, une tune de Steve Hackett immédiatement après notre reportage. 2 octobre 1922, chers auditeurs, bienvenue à l'antenne de CKC, première station francophone au monde. Dans ce poste francophone, le premier au monde. Bonjour et bienvenue au premier palmarès, top 3 de CKDG. Le programme d'aujourd'hui, J'aime tes yeux noirs, d'Hector Pellerin. Golden Gate, de Charles Hart et Elliot Shaw. Et en toute première position, je vous réserve la surprise pour plus tard. Alors, débutons avec J'aime tes yeux noirs. Le programme d'aujourd'hui, J'aime tes yeux noirs. J'aime tes yeux noirs. J'aime tes yeux noirs, j'aime tes yeux noirs. L'ざemiesz安ement, les yeux noirs et les yeux noirs et les yeux noirs. Sous-titrage ST' 501